Salut l'équipe, la saison NBA 2020-2021 va débuter dans quelques jours. Et oui, le 22 décembre, elle commence, elle commencera ensemble, puisque sur Twitch, notre chaîne Twitch First Team 101, eh bien, on sera en direct, ensemble, Erwan, pour voir ses deux premiers matchs. Un superbe Warriors-Nets et ensuite un superbe Lakers-Clippers. Comment tu vas ? Ça va très très bien et ça va encore mieux quand j'entends l'annonce de cette soirée qui arrive très très vite et en plus, on ne sera pas seuls pour le faire. Il y aura évidemment Tom et Polo avec nous qui viendront aussi un petit peu débriefer. Puis surtout, il y aura Yannou, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, pour parler de l'NBA. Il y a toujours Yann qui a un œil à viser sur l'NBA, qui sera donc avec nous ici même en plateau pour vivre cette nuit incroyable. On ne va pas se mentir, les affiches sont fantastiques. Alors, on verra dans quelle forme et tout, mais sur le principe, régalade. Je ne vais pas faire un petit peu le pisse-froid ou le rabat-joie comme on dit. C'est vrai que les affiches sont toujours alléchantes pour commencer la saison NBA. L'année dernière, notamment sur le Lakers-Clippers, on avait été plutôt emballé. Maintenant, on sait que c'est des débuts de saison, que la prépa a été très courte. On est content de retrouver de l'NBA en compétition. Ça a été une période très courte entre la dernière finale et le début de cette nouvelle saison NBA. Il faudra être un peu patient pour voir des grands grands matchs, je pense. Tu as évidemment raison, on va être indulgent. Le but, ce n'est pas que les mecs soient à fond. N'empêche que les affiches sont belles et les duels vont être incroyables. C'est dit qu'il ne faudra pas en tirer des conclusions trop tôt. Oui, mais ça, c'est notre point de le faire. Moi, je n'avais pas tiré aucune conclusion, mais par contre, je serais très chaud à partir de minuit, puisque le premier match, c'était à une heure du mat, et le Lakers-Clippers, c'était à quatre heures du mat. Je suis juste en train de m'imaginer un duel entre Kyrie Irving et Stephen Curry, au vu de leur forme, même si Steph, plutôt Kyrie, on ne l'a pas encore beaucoup, beaucoup vu. Ça va être quand même très kiffant de voir Siamu Wigget contre Kevin Durant, ou Bremont Green, c'est déjà des retrouvailles, donc il y a beaucoup de choses à raconter. Et le Clippers-Lakers, on va en parler aujourd'hui, puisqu'on va faire une vidéo sur les favoris. C'est la vidéo des favoris. On a sélectionné six équipes, alors certains vont dire, mais pourquoi il n'y a pas eux, il n'y a pas de trucs ? Écoutez, c'est la vie, parfois, il faut choisir et choisir se renoncer, comme on dit dans la vie. Donc on va aller directement sur le top 8 de la conférence Est pour Tom, cher Irwin. Pourquoi la conférence Est ? Puisque l'équipe qui avait le meilleur bilan l'année dernière dans cette NBA, c'était les Milwaukee Bucks. Oui, les Milwaukee Bucks, qui ont re-signé, c'est l'info principale de ces derniers jours, qui ont re-signé Yanis au Supermax. Yanis qui a déclaré d'ailleurs que lui, il a vu des superstars partir avec qui on avait brûlé leurs maillots. Il ne voulait pas que ça arrive avec les Bucks. Il pensait à Lebron, évidemment. Ça n'arrivera donc pas. Et l'équipe qui a le meilleur bilan depuis deux saisons, avec le double MVP, moi, je les vois toujours premiers de la conférence Est. Donc il n'y a pas de raison que ça change. Je trouve qu'ils se sont en plus améliorés cet été. Donc sur la saison régulaire, pour moi, aucun problème pour les Bucks. On sait que ce n'est pas sur la saison régulaire qu'on va les attendre. Absolument. D'ailleurs, on dit un grand bravo à Tom pour ce magnifique tableau. N'hésitez pas à lui mettre un petit shout-out, Tom, cher Ravino, sur Twitter et dans les commentaires. Parce que c'est clairement le plus beau tableau qu'il ait jamais fait. Donc c'était à souligner. On regarde vraiment vite fait, puisqu'on va commencer par les Milwaukee Bucks. Mais donc tu mets Philadelphie, deuxième, ça va être intéressant, on va en parler. Boston et Brooklyn auront l'avantage du terrain. Miami, finaliste, cinquième, les Toronto Raptors, les Washington Wizards et les Indiana Pacers. On a eu le temps de parler de la course au play-off, play-in, dans une autre vidéo. Donc on ne va pas s'attendre là-dessus. On va surtout commencer par les Milwaukee Bucks. Parce que tu l'as dit, ils sont donc meilleur bilan l'année dernière, voire l'année d'avant. Ils ne font pas de fil à NBA et sont très décevants pendant les playoffs. Et pourtant, oui, ils ont changé pas mal de choses en espérant progresser pendant ce play-off. 56 victoires l'année dernière et du rôle l'idée qui vient d'arriver. L'histoire montre que construire une équipe pour gagner un titre avec un joueur rookie, un joueur qu'on a drafté, c'est compliqué. Les Warriors ne sont pas faits en un jour, les Bulls de Jordan ne sont pas faits en un jour. Les Cavs de Lebron ont mis encore plus de temps parce qu'il a dû partir, gagner ailleurs et revenir pour gagner avec les Cavs. Même si cet exemple, il est un petit peu farfelu. Même Kobe et Shaq n'ont pas gagné tout de suite. Non, mais ça a mis au moins deux ou trois... Je peux te citer les autres ? D-White a gagné ? Ce que je veux dire, c'est que c'est le jour d'après pour les Bucks. Ce qu'ils ont construit, ils ont réussi à mettre autour de Yanis et de faire de cette franchise des Bucks un favori. Et ça fait trois saisons que ça dure au titre. Grâce à l'arrivée de McBudenholzer, honnêtement. Voilà, donc maintenant, je trouve que l'inter-saison était intéressante. Il y avait beaucoup d'interrogations jusqu'au moment où Yanis n'avait pas signé. À partir du moment où il a signé, on a quand même beaucoup plus de certitudes. Et on voit que cette inter-saison-là, avec les arrivées et les départs, moi j'ai l'impression qu'ils ont ce type-up. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que cette équipe va arriver sur cette saison 2020-2021 plus forte que les deux saisons dernières avec un vécu collectif, mais certes des arrivées qui doivent faire franchir un cap à ces Bucks-là. Moi, c'est une bonne question. Est-ce qu'ils sont plus forts ? On le saura, j'ai dit, rapidement. Mais en fait, non, parce que tout va se jouer pendant les playoffs et ce sera le seul moment pour les juger. Mais ils ont fait des ajustements qui étaient nécessaires. Je pense évidemment aux meilleurs de jeu. Eric Blitzow, qui est arrivé de Fénix, on s'en souvient, il y a quelques saisons. Toi et Steph, vous étiez les premiers à dire que ça ne marcherait pas. Moi, j'étais plutôt... Je voulais y croire, sincèrement. Puis finalement, ils le ressignent. Broddon se barre. Et en fait, tu te rends compte que ça ne peut pas marcher. Eric Blitzow est un fort joueur, plus parmi les meneurs de jeu de NBA. Mais ça ne peut pas être ce meneur de jeu qui va te faire... On parle souvent de step-up, de progresser. Le petit truc qui te manque sur un gros tir, une grosse action offensive, parce que défensivement, il fait toujours le taf. Mais du rôle, l'idée qui arrive, on a tous la sensation que lui, il va être capable, dans les gros moments, de mettre ce gros tir à 45, de bien prendre ce pick-and-roll, d'être le plan B, en fait, à Yanis, qui n'a pas de plan B. Alors, sans faire offense à Chris Middleton, qui est un formidable joueur, all-star, bon des deux coups de sille du terrain, même si, pendant la bulle, on a vu que sans Yanis, il était capable de sortir le match de sa vie en play-off, il n'empêche qu'il n'a pas prouvé qu'il pouvait être... Voilà, ce joueur, comme Kobe pour Shaq, c'est-à-dire qu'il va prendre tous les ballons en fin de match et qu'il va faire gagner son équipe. Donc, Joe Lidé arrive avec beaucoup, beaucoup de pression. Est-ce qu'il va être capable d'y répondre ? Je n'ai pas la réponse, honnêtement. Non, mais en tout cas, sur le profil de Joe Lidé, on a l'impression que c'est un meilleur gestionnaire que par rapport à Eric Bledsoe et moi. C'est dans cette comparaison-là que ça m'intéresse le plus. Les deux sont bons défenseurs. Je trouve qu'il y a un meilleur attaquant, plus naturel, plus juste que l'autre. Avec deux styles très différents. Il y a Mili Lebrun et un impactant plus de race. Mais dans la gestion des tempos, des temps forts, on l'a vu notamment avec les Pelicans dans des séries de play-off, où je trouve que Joe Lidé était beaucoup plus gestionnaire à un QI basket un petit peu plus important que celui de Bledsoe. Après, pour revenir à Chris Middleton, c'est intéressant ce que tu dis. Un peu sévère, je trouve. Oui, mais c'est sévère. C'est sévère, je trouve. Il n'empêche que Yanis, qui joue 4-5 sur les fins de match, même par moment, avec un Middleton qui est un poste 3, 2-3, mais qui peut presque jouer 4 aussi, il leur fallait un petit. Un petit dans la manière de jouer et dans la manière de penser. Et je crois que, sans faire... Évidemment, Chris Middleton est un All-Star, mais il ne sait pas... Tu dis Kobe Chak. Non, mais effectivement, ce n'est pas Kobe. Donc, rajouter une troisième force des deux côtés du terrain, parce qu'on sait que les Bucks sont aussi une forte défense et que pour Gagny, il va falloir qu'ils défendent bien. Je trouve que c'est une... J'aurais peut-être préféré Chris Paul pour les Bucks. Il n'empêche que tu récupères du roule-idée. C'est la gamme un peu en dessous, mais il n'empêche qu'il y a plein de valeurs sûres. J'ai envie de voir, et de ce que j'ai vu, en tout cas, sur les premiers matchs de pré-saison, j'ai l'impression qu'il a envie déjà de mettre de l'ordre. Il y a pas mal de questions sur le roster. On va regarder justement le roster complet, parce que je trouve, honnêtement, qu'ils ont fait du très, très bon travail pendant cette intersaison et qu'ils se sont renforcés, au moins dans la profondeur. Je ne dis pas qu'avant, ils n'avaient pas une équipe profonde, ils ont toujours eu des bons joueurs, mais là, les joueurs de bancs sont quand même vachement intéressants. Didier Augustine arrive pour remplacer Giorgi, et Didier Augustine est clairement l'un des meilleurs backup en NBA. Orlando a toujours fait du taf et il a été capable, on s'en souvient à Toronto, d'être très bon et de faire gagner son équipe. Juste, sur Didier Augustine, c'est tout à fait le genre de mec qu'il va faire la maille, et puis un soir, de play-off, c'est ce mec-là où tu n'es pas dans le match, et ce mec-là peut te faire la bascule et te faire bascule un match comme D'Eric Fischer était capable de le faire sur des finales NBA par moment. C'est bien d'avoir des backups comme ça, avec de l'expérience, qui des soirs un peu de disette des superstars ou des titulaires, et bien, boum, sur un carton, il va mettre 15 points, et il va te faire gagner un match important. Absolument. Le poste 2 change complètement puisque Wes Matthews était titulaire sur tous les matchs des Bucks l'année dernière, et c'est Di Vincenzo qui a montré de très belles choses, qui étaient, derrière, donc, transfert avorté de Bogdanovic, de mémoire, donc, à voir comment il digère tout ça. A priori, je n'ai pas de... Le mec qui s'est vu aller à Sacré-Méto, finalement, il se retrouve starter dans une équipe qui va jouer le titre. Incroyable. Oui, oui, pourquoi pas. Ils vont chercher aussi Brin Forms, des Spurs, encore des joueurs intelligents avec de l'adresse qui ne vont pas faire de vagues et qui peuvent, sur des soirs, être très intéressants. Il y a Nick Stovskast, mais on ne va pas en parler. Patrick Langton fait partie des joueurs. Et les joueurs, en fait, qui viennent apporter, je parlais de profondeur, je pense évidemment à Torrey Gregg. On a vu très bon ces dernières saisons avec une vraie progression. Des deux côtés du terrain aussi, il est capable de faire plein de trucs. C'est le genre de joueurs en play-off qui peuvent faire la diff et qui peuvent permettre aussi à Yanis de jouer seulement 5. Alors, 5, comme Yanis, mais rentrer dans le 5, enfin, dans le 5 majeur. Finir les matchs, ce genre de choses. Là, on l'a mis 4, c'est sur un poste 3-4, surtout à mener de la défense. Il a fait aussi sa propre expérience sur les deux dernières saisons avec les Nuggets. Donc, je trouve, je sais, j'imagine que c'est quand même pensé, mais tous les mecs qui arrivent qui vont avoir des rôles en sortie de banc, c'est des mecs qui ont des expériences de play-off. Et je pense qu'ils ne sont pas fous, les Bucks. Ils ont vu ce qui s'est passé ces deux dernières années quand ils se font sortir sur les tours de play-off, que ce soit en finale de conf ou en demi-finale de conf. Ils se sont dit, à un moment donné, on a vu qu' Yanis pouvait être blessé. On a vu... Et derrière, il faut avoir de l'expérience. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir des mecs comme Didier Augustine, comme Thorey Craig, parce que non seulement c'est capable de mettre des points autour de Yanis Middleton, et en plus, c'est capable de défendre le plomb. C'est très important de garder cette philosophie-là côté Bucks. On l'a dit, et on va le répéter encore une fois, l'homme qu'on voit en photo juste au-dessus de nous vient pour faire passer un cap à ces Bucks. Et le seul cap qu'on veut les voir passer, c'est d'aller en finale NBA. Être champion à terme. Mais pour moi, là, c'est vraiment une année charnière. Alors certes, le fait que Yanis prolonge, eh bien ça... Tu vois, la ville de Milwaukee, les décideurs des Bucks, tu peux clairement respirer parce que la petite voix de Patraïla là derrière toi devait être très rongeante au fil des semaines. Mais ils se sont donné du temps grâce à ça. Mais il n'empêche, tu as fait beaucoup de changements au sein de ton effectif et tu es très frustré de la dernière run de play-off. Donc comment tu fais pour arriver à clitch comme ça, à passer le... Il me casse les couilles ce masque. Je te le dis très honnêtement là depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas grave. Mais comment tu fais justement pour avoir justement ce qui te manquait avant ? Est-ce que ça passe par Yanis et pourquoi pas du jeu au post-up comme on le souhaite depuis des années ? On l'a vu un peu en pré-saison. On a vu tous les deux en pré-saison, on était plutôt intéressants qu'on a vu beaucoup de post-up avec des tirs un petit peu des petits faits de hauts à 3-4 mètres. Et ça, c'est l'évolution, on le dit, on le répète. Maintenant, n'oublions pas qu'Yanis est très jeune et que cette évolution-là qui n'est pas naturelle dans son jeu, elle va arriver. Et on le voit en pré-saison, j'allais dire, il force. Non, il ne force pas, mais en tout cas, il a des situations sur du post-up où il est quasiment indéfendable quand il se retourne et qu'avec son long bras, il arrive à avoir la distance. Donc là-dessus, peut-être aussi amener ces situations beaucoup plus que finalement... Alors oui, on a tous découvert Yanis, on s'est tous enthousiasmé de le voir faire des causes-coses dribbler. Mais finalement, ce n'est pas là qu'il va faire peut-être le plus mal notamment en play-off. On sait que quand tout va se ralentir sur demi-terrain, être capable d'avoir des formes de jeu où on lui fout la balle post-up et que derrière, on arrive à tourner autour de lui dans le jeu sans ballon et il y a des joueurs intelligents, on l'a vu. C'est là l'évolution aussi parce que l'évolution des Bucks passe aussi dans l'évolution d'Antetokounmpo il y a 24-25 ans quand il est double MVP, certes, mais il a encore une évolution énorme et c'est ça qui fait peur avec Antetokounmpo. Absolument. Donc on se suivra et on l'avait dit exactement il y a un an et demi maintenant à l'intersaison 2019, on disait qu'au-delà du shoot à 3 points pour Yanis ce qui est important dans son joueur c'est un plus c'est sa faculté quand le ballon est arrêté qu'il a la balle dans les mains à avoir de l'impact par la passe pourquoi pas mais en tout cas par les paniers c'est ça ce que font les superstars et on voit Lebron Anthony Davis cet été Kawhi l'année d'avant KD avant ou Lebron encore je crois Le mid-range et du post-up te permet d'aller chercher des titres et ça McAnthony l'a oublié mais McAnthony on va en parler dans quelques temps mes amis tous les deux premier de la conférence Est d'ailleurs on va découvrir mon top 8 ensemble honnêtement je vois pas comment les Bucks ne pourraient pas aller chercher alors c'est une saison à 72 victoires mais dans l'idée une saison à 60 victoires 72 victoires c'est les Bulls c'est une saison à 72 matchs tout à fait tu as raison j'ai mis Boston en deuxième j'ai mis Boston en deuxième j'ai mis Miami finaliste toi tu les mets 5ème moi je les mets donc 4ème je les mets 3ème pardon 4ème le Brooklyn Nets on va en parler et donc je sors du Léo Philly allons sur Philly vite fait parce que ça m'intéresse on ira dans la conférence Ouest pour parler des Clippers Lakers un peu plus tard oui je vous tease comme dans le jour de foot je te souviens il y avait le PSG et Marseille tout à la fin ça me rendait fou allons sur Philadelphie qui a fait une intersaison très intéressante d'abord dans les bureaux on en a déjà beaucoup parlé l'arrivée de Daryl Moret l'arrivée de Doc Rivers pas dans cet ordre là et beaucoup de changements au sein de l'effectif c'est nécessaire c'était évidemment nécessaire notamment de se débarrasser c'est un peu dur d'employer ce mot là pour Alor Ford mais c'était important pour les Sixers de se débarrasser d'Alor Ford pas qu'on n'aime pas le joueur mais que ça ne matchait pas avec Joel Embiid et qu'il avait quand même un contrat assez important Josh Richardson en avait aussi vu c'est limite dans ce rôle là c'est limite dans ce rôle là c'est un mec qui est plutôt all around qui fait un peu pas mal de choses défenseur mais sur qui il y avait un point d'interrogation extérieur sur le tir extérieur et c'est vrai que quand tu remplaces des juridiques ça a sauté aux yeux qu'il ne mettait pas assez dedans et ça a fait énormément défaut à cette équipe des Sixers même si avec Dallas en pré-saison il a fait son magnifique match à 4 ou 5, 3 points marques c'est pour la Française donc ils ont rééquilibré en faisant venir alors là la paire de JJ Ridic ils ont bien compris que c'était important donc ils ont fait venir Seth Curry et Danny Green et ça déjà ça t'assure un petit peu d'adresse extérieure maintenant il y a toujours quelques mecs draftés on rappelle attention à lui bon joueur on rappelle l'arrivée de Vincent Poirier où on avait eu l'exclu de l'annoncer donc Vincent ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu derrière Embiid et Dwight Howard après on sait que c'est des mecs blessés et que Vincent il a quand même ce truc pour lui et on le voit sur ses réseaux sociaux il bosse il est prêt à jouer tout le temps et on l'a vu même un petit peu avec Boston quand on lui fait les 10 minutes Vincent il a cette grande qualité de je te donne 3 minutes j'arrive à en faire quelque chose de bien c'est sûr que Tony Bradley aussi a eu du temps de jeu et il y a Tony Bradley aussi donc ils sont 4 ils sont 4 bonne chose à Vincent en tout cas on va le suivre on lui souhaite le meilleur donc je trouve que c'est plutôt bien bien ajusté cette intersaison et puis il y a aussi les revanchards les revanchards que sont Ben Simmons et surtout Joel Embiid qui parle beaucoup et qui s'est un petit peu perdu par moment on attend de lui qu'il soit un vrai leader d'une équipe qui joue le titre il l'est par moment il ne l'est pas par d'autres moments je me souviens de chaque Lennart qui avait dit après un match il avait détruit le Orlando Magic il avait dit il faut que tu sois comme ça tous les soirs et pour l'instant Embiid n'arrive pas à être comme ça tous les soirs donc je crois vraiment en ses six heures cette année avec justement Embiid qui est frustré qui se dit ça y est cette année on a le matos pour et puis surtout on prend l'interrogation Tom il y a cette espèce de trade éventuel où la news est tombée hier c'est que les six heures sont peut-être ouverts la première fois qu'on a entendu ça sont peut-être ouverts à faire bouger Ben Simmons pour le faire trader et ça serait évidemment pour James Sardin et personne d'autre alors on va pas en parler parce que c'est une rumeur et donc on pourrait faire une vidéo pour parler de cette rumeur on a déjà parlé pendant les antennes libres on va faire comme si ça n'existait pas parce que sinon effectivement si James Sardin arrive demain on referait une vidéo il n'y a pas de soucis moi en tout cas j'ai fait comme si ça allait se passer c'est pour ça que je les mets deuxième c'est juste d'accord bah vas-y alors fais ta théorie pendant deux minutes et après on fait dans l'effet ma théorie c'est que Ben Simmons qui est un joueur que j'ai beaucoup défendu que je défendrai toujours qui est vraiment un bon joueur finalement là si tu l'échanges sur le poste de meneur avec James Sardin je pense que tu vas gagner quand même en équilibre dans le jeu là tu rajoutes encore de l'adresse extérieure tu libères des espaces pour notamment jouer l'imbide à l'intérieur et je pense qu'une relation 1-5 Arden-imbide ça va aussi rééquilibrer un petit peu le jeu d'Arden le faire jouer j'espère en tout cas un petit peu plus juste donc voilà moi je trouve que si Arden déboule ça en fait un favori plein fer t'en as douté comme ça si Arden déboule bah oui le problème c'est que tu nous mets dans la merde d'ailleurs Tom tu peux nous refaire un sac majeur avec James Sardin s'il te plaît tu nous mets dans la merde tu nous mets dans la merde c'est une théorie qui se tient la théorie de Ben Timon elle vient de sortir Thomas donc forcément pour moi ça va se faire après je peux me tromper est-ce qu'on peut aussi se dire que c'est du flan que c'est des rumeurs et que ça peut aussi essayer de faire bouger les autres équipes en disant ah attention si James Sardin par exemple pourquoi pas Miami Miami qui a plus d'espoir sur Yanis pourquoi est-ce qu'ils iraient pas tout péter sur James Sardin peut-être que c'est du poker menteur d'agent d'exécutif la position officielle apparemment c'est que les Sixers ils sont prêts soit il y a un gars des Sixers qui vient le dire là c'est une rumeur c'est Chams qui l'a sorti d'ailleurs de mémoire en tout cas moi je vais faire comme si il ne venait pas parce que sinon on ne peut pas on ne peut pas imaginer d'ailleurs on va aller sur le roster s'il te plaît ou le 5 majeur le 5 majeur s'il te plaît le 5 majeur je te mets dans la merde très bien le 5 majeur puisqu'il a beaucoup changé par rapport à l'année dernière Bale Simmons va toujours jouer dans ce rôle de meneur de jeu qui lui est propre évidemment avec beaucoup de course avec beaucoup de relance Seth Curry et Danny Green débutent tous les deux on aurait pu imaginer que Seth Curry sorte du banc dans un rôle de sixième âme avec plus de balles dans les mains non il débuterait en tout cas aux côtés de Danny Green Danny Green connaît son expérience on rappelle qu'il fait partie des deux équipes championnes et qu'il était titulaire dans les deux équipes est-ce que Philadelphie sera champion grâce à Danny Green on aura le temps d'en reparler Tobias Harris dont on parle jamais en ce moment et pourtant il est là dans ce rôle de stretch fort autour de Joel Embiid un peu à la je vais dire Ray Anderson pas du tout enfin si ça marche à Rashard Lewis autour de Dwight Howard d'époque Orlando donc voilà l'idée que Joel Embiid doivent dominer dans la raquette et on va s'arrêter 30 secondes parce que tu disais tout à l'heure que Joel Embiid a été frustré très souvent qu'il avait beaucoup de mal à enchaîner les performances de MVP parce qu'on l'attend à ce niveau-là moi j'ai cette sensation quand même que notre ami Joel Embiid qui joue des post-up ne joue pas des post-up pour aller chercher des fautes pour aller placer des hooks il passe sa vie à faire du face-up à se retourner faire des petits jab-step et à tirer externe ce qui est le tir le plus difficile du basket j'ai envie de te dire puisque ton gars est juste devant toi t'es dans un entre-deux voilà donc t'es pas à trois points t'as pas de rythme et tout ça est-ce que Joel Embiid n'aurait pas intérêt à essayer de redevenir comme le Joel Embiid de 2-3 ans où son but c'était de dunker dans la tête de tout le monde clairement je trouve qu'il ne l'appuie pas assez là où ça fait mal où ça devrait faire mal maintenant quand je vois le 5 majeur si on peut le remettre dans le barco on a quand même construit une équipe autour de lui où t'as l'axe 1-5 avec Ben Simon c'est lui dans un rôle dans un 5 un peu chelou voilà un 5 un peu chelou et derrière les trois autres c'est des filocheurs Seth Curry Danny Green Tobias Harris ça filoche donc là quelque part quand t'as trois mecs comme ça qui filochent autant Joel Embiid il va pas avoir d'énormément intérêt non plus à s'écarter autant que ce qu'il a pu faire ces dernières saisons en tout cas je l'espère vraiment parce que du coup on va se retrouver dans un autre problème de spacing on peut pas jouer non plus avec 5 en fer à cheval tu parlais de Rashard Lewis Rashard Lewis il jouait pour Tobias Harris il jouait avec Deuthorst qui lui pour l'instant sécurisait complètement la raquette alors après Deuthorst peut beaucoup moins s'écarter ou pas du tout par rapport à Joel Embiid il n'empêche que il faut qu'Embiid le fait de s'écarter s'assoie les bons soirs pour un plus moi je reste persuadé que Joel Embiid en post-up est un des joueurs les plus dominants de la ligue et qu'il doit martyriser tout le monde là-dessus et ça fera du bien à lui et ça fera du bien à son équipe surtout maintenant qu'il est entouré de shooters Joel Embiid l'année dernière est à 23 points je regardais 11,6 rebonds 3 passes décisives ce qui est intéressant c'est plutôt son volume de tir à 3 points il a 15 tirs par match à 47% c'est à peu près dans sa moyenne en carrière il est autour de 48 et il est à 33% à 3 points en 3,4 tentatives l'année d'avant il était à 30% sur 4 tentatives l'année d'avant à 3,4 tentatives pour 30% donc c'est vraiment dans ces eaux-là est-ce qu'on n'attend pas aussi une progression sur son choix de tir et sur sa régularité à 3 points ça peut changer clairement sur sa sélection de tir on attend autre chose moi je te dis l'année dernière il y a trop de matchs où je l'ai vu vouloir sauver les meubles en tirant à 3 points et honnêtement quand on pivot tout aussi fort qu'il est il commence à se dire tiens on est mal que je vais shoot à 3 points pour sauver les meubles c'est qu'en fait ça commence à sentir mauvais et ça a senti mauvais toute la saison pour les Sixers est-ce que tu dans cet effectif-là qu'est-ce que t'attends d'un beat cette saison ? moi j'attends avec de la régularité d'abord effectivement et quand tu parlais de frustration il y a beaucoup de trucs qui se sortent il y a eu des trucs avec Jimmy Butler les machins là il y a changement de coach changement d'équipe dirigeante là aujourd'hui tout est fait pour lui et d'ailleurs c'est de la pré-saison mais dans les intentions ça marche pour Steph Curry par exemple tu sens qu'il est sur-agressif qu'il joue pratiquement tous ses ballons que là il est en mode agressif tout simplement donc j'espère que ça va se concrétiser dans la saison régulière dans un premier temps même si eux aussi on les attend en play-off on les attend aussi dans les matchs à l'extérieur parce que c'est aussi comme ça que tu vois si l'équipe va bien faire des coups à l'extérieur être très fort à domicile c'est primordial mais à l'extérieur quand même si tu es à 2-20 en morse c'est qu'il y a un problème l'année dernière les Sixers étaient l'une des meilleures équipes à domicile c'était la meilleure équipe non je crois la meilleure équipe à domicile par contre c'était une équipe l'une des pires équipes en déplacement ça devait être la pire équipe en tout cas des favoris outsiders ça c'est sûr donc tu as raison bien voyager aller gagner des matchs à l'extérieur c'est comme ça aussi qu'on construit une équipe alors certes Simons, Embiid jouent depuis un bon bout de temps ensemble on peut même rajouter Tobias Harris je reste persuadé qu'il y a quand même un nouveau collectif à construire et une nouvelle alchimie à trouver entre Embiid qu'on veut plus proche du cercle et Ben Simons ou l'éventuel arrivée ou l'éventuel arrivée de James Harden juste alors pour finir là-dessus l'année dernière Philadelphie est à 31-4 à domicile et à 12-26 à l'extérieur 31-4 c'est évidemment le meilleur bilan puisque Milwaukee est à 35 par exemple dans une saison tronquée certes on a revu tu peux me remontre s'il te plaît remontrer s'il te plaît le roster parce qu'il est très intéressant il y a beaucoup de force aussi je pense évidemment à Mike Scott sur le poste 4 à Mathis Taibull le meilleur défenseur avec Danny Green on va dire et Ben Simons dans cet effectif tu as Korkmaz qui aura moins de pression mine de rien que l'année dernière où c'était le seul shooter de l'effectif Jake Milton qu'on a vu faire de belles choses et donc Maxi qui arrive de Kentucky qui peut avoir son mot à dire aussi lui dans un rôle finalement qui ressemble à peu d'autres dans cet effectif-là c'est une très belle équipe maintenant je me pose la question est-ce que ça va suffire pour taper les meilleures équipes de la conférence Est je pense évidemment à Brooklyn dans un match de play-off c'est un gros point d'interrogation tout à l'heure on disait que pour les Bucks la saison régulière allait se passer de manière normale on les attend en play-off eux quand même ils ont des choses à nous prouver avec un changement de coach et dans les bureaux avant même les play-offs il va falloir se trouver c'est très intéressant à suivre oui clairement très intéressant pour moi la bascule elle est autour de Joel Embiid voilà est-ce que Joel Embiid va être capable on parle très peu de Ben Simmons c'est dingue on se sent parler de James Harden mais Ben Simmons aussi doit progresser il faut se plaire à main de truc en vrai Ben Simmons j'ai l'impression qu'il fera du Ben Simmons c'est-à-dire qu'il va défendre très fort il va mettre beaucoup de rythme il va aller trouver des shooters et cette année je pense qu'il va être très bon très fort à la passe avec tous les mecs autour de lui shooter moi la bascule elle est autour de Joel Embiid potentiellement pour moi c'est un potentiel supérieur celui de Ben Simmons ça doit partir de lui l'année dernière tu dis 23 points par match pour moi il doit pour moi il doit retrouver des stats autour entre 27 et 30 points par match il doit peser beaucoup plus être beaucoup plus régulier si son corps le tient c'est lui qui doit faire la bascule clairement comme Yanis fait la bascule pour les Bucks Embiid doit faire la bascule pour les pour les Sixers c'est obligatoire alors on revient sur ton classement Erwan Milwaukee premier Philadelphie avec James Harden deuxième sans James Harden toujours deuxième je les mets dans le top 3 top 4 ça change pas grand chose on va dire donc à l'an son Boston Boston qui a fait quelques changements puisque Gordon Hayward notamment a disparu mais ils ont récupéré une trade exception enfin la plus grosse trade exception de toute l'histoire 28 millions de dollars donc ils pourront le mettre sur un ou plusieurs joueurs l'année prochaine donc ça peut amener une autre star auquel on n'a pas encore pensé regardons les départs et les arrivées de cette intersaison le petit Peyton Pritchard qui régale Yann Madar Tristan Thompson Jeff Teague donc deux mecs qui vont arriver pour consolider à la fois le banc pour Jeff Teague et Tristan Thompson aussi à priori puisqu'il va sortir du banc Wanamaker et Gordon Hayward sont partis on va aller directement sur le roster parce que finalement il y a peu de changements mais il y a de gros changements je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire il n'y a pas de changement dans le 5 majeur globalement mais le départ de Gordon Hayward et l'arrivée de Tristan Thompson changent beaucoup de choses mais c'est ça en fait c'est ce poste 5 dont on réclame l'arrivée depuis maintenant des années les fans des Celtics aussi en premier Tristan Thompson vraiment qui a un vécu alors certes ces dernières années on en parlait plus dans la presse à scandales qu'autre chose mais ça reste un mec qui a le profil qui va être bon fort sur pick and roll peut changer défendre sur plusieurs positions court dans l'axe fort rebondeur contreur protecteur de cercle alors on aime beaucoup Daniel Tice mais on lui en a demandé un petit peu beaucoup ces deux dernières saisons et on a vu que c'était un petit peu limité donc voilà puis Tristan Thompson on ne va pas lui demander de marque des paniers quant à Kemba Walker Jalen Brown et Jason Tatum dans l'équipe voilà ce n'est pas ce qu'on va lui demander et je crois que c'est son meilleur rôle à Tristan Thompson donc je suis très curieux de voir après on voit que sur le banc il y a des mecs qui vont commencer à éclore l'arrivée de Javsic très bien pour remplacer le départ de Wanamaker et puis des Roméo Langford tout ça c'est des mecs qui sont un petit peu dans la bulle des Celtics qui n'ont pas eu encore tant de jeu mais qui peuvent amener vraiment de belles choses c'est un vrai talentueux lui notamment J'ai une vraie question comment tu remplaces un joueur important comme Gordon Hayward certes la greffe n'a pas été formidable avec Boston on rappelle qu'il arrive avec Kyrie Kyrie est parti Gordon Hayward est parti alors que son coach et son mentor Brad Stevens évidemment la filiation est claire avec Gordon Hayward comment tu le remplaces je parle vraiment d'un point de vue des choux de prix de la création parce que c'est un joueur très intelligent qui joue pour les autres Gordon Hayward il n'y a aucun joueur pour le remplacer là non il n'y a aucun joueur par contre il y a des joueurs qui vont avoir beaucoup plus de responsabilités c'est la réponse que je voulais je pense notamment à Jason Tatoum et Jalen Brown ça va être à eux de faire gonfler leurs stats pour faire oublier l'apport de Gordon Hayward moi je ne pense pas que tu remplaces là on a vu que Gordon Hayward n'était pas remplacé en termes de talent par l'arrivée d'un joueur par contre le gros contrat donné à Jason Tatoum montre qu'on va lui filer les clés de l'équipe que le numéro 2 ça sera Jalen Brown et c'est assez de là de faire oublier Gordon Hayward absolument Gordon Hayward l'année dernière c'est quand même 17 points en 52 matchs tu rajoutes à ça 4 passes 6,7 rebonds 13,5 tirs pris par match donc c'est le 3ème meilleur score de cette équipe là avec Kemba 4ème meilleur score Kemba Walker qui justement a des problèmes au genou on verra parce que ça change quand même vachement cette équipe pendant la saison et en playoff tu l'as dit Jason Tatoum c'est l'homme qu'on attend tous c'est clairement le joueur à suivre il est déjà All-Star l'année dernière on sent une progression mais là ça y est avec le gros contrat et tout ça il est temps qu'il devienne une superstar le franchise player mais que ça se sente tous les soirs on l'a vu sur des flashs on l'a vu d'ailleurs en direct puisqu'on avait eu la chance de voir Rockets Celtics Otidi Garden à l'époque on a vu quand même James Harden et Russell Westbrook on a eu beaucoup de chance et on a vu Jason Tatoum être très fort en première mi-temps et on a vu Jason Tatoum avoir beaucoup de ballons et beaucoup de responsabilités et être bien télévendu il n'a pas forcément trouvé de solution encore un joueur très jeune il a 22 ans c'est le jour d'après pour lui donc ça y est on lui a filé un gros contrat je pense que la question qu'on avait autour de Jalen Brown je pense qu'on a vu que dans la bulle notamment que les derniers ballons on préfère les donner à Jason Tatoum plutôt qu'à Jalen Brown même si l'autre attention il n'est pas là non plus pour regarder mais je pense que j'ai l'impression la saison va le confirmer que Jason Tatoum va être installé comme le vrai numéro 1 et que ça ne pose pas non plus un énorme problème à Jalen Brown aujourd'hui on voit bien qu'il y a de la place pour il faut deux joueurs forts pour voir trois pour performer donc non mais voilà moi j'ai 22 ans gros contrat on sait qu'il a un talent fou l'institution qui est forte je pense qu'il faut qu'il soit en fin de saison ça sera un bon signe pour les Celtics si en fin de saison il a quelques voix pour le titre de MVP quel objectif du coup pour cette équipe c'est difficile en fait d'avoir l'avantage du terrain en playoff vraiment je pense qu'il ne faut pas les voir trop vite trop n'oublions pas que c'est une équipe très jeune et moi j'avais une question pour toi c'est que quand je vois Marcus Mart dans le 5 bien joué Tom est-ce que du coup tu ne dépeuples pas un petit peu ton banc alors il y a certes Jeff Teague qui est là qui est quand même sur la fin je me souviens que Marcus Mart en sortie de banc était capable d'amener beaucoup de choses même du scoring est-ce que finalement de mettre Marcus Mart dans le 5 on risque de voir ça toute la saison Marcus Mart il y a un truc pendant toute sa carrière c'est qu'il a toujours aussi entre titulaire et remplaçant titulaire pour remplacer des mecs blessés souvent et il a toujours assuré l'année dernière confirme cette règle il joue 60 matchs 40 comme titulaire 12,9 points et une progression à 3 points il prend quand même 6,63 points il filoche 35% non c'est pas incroyable mais incapable capable d'eux c'est probablement le joueur le plus intelligent des deux côtés du terrain dans cet effectif là c'est celui qui donne du lion c'est Lord Raymond Green au-delà même du fait qu'il donne de l'âme dans le jeu quand ça va mal souvent c'est lui qui remet l'équipe par des tirs à 3 points ou des actions d'éclat donc t'as raison sur le principe après quand t'as un sac majeur comme ça tu pars au début du match avec des forces vives sur le terrain donc tu peux aussi là je veux comme ça et c'est pas pour autant que si Smart débute que Tatum soit pas le leader de la seconde unit ou Smart enfin bref tu peux te démerder donc c'est une bonne question en tout cas moi je partirai comme ça parce qu'aujourd'hui mettre Smart sur le banc et tu sais de devoir avoir cette discussion je pense que pour l'équipe tu sais mon gars viens on commence on joue on se fait kiffer et puis s'il faut faire des ajustements en cours de route et bien Bryce Stevens fera des ajustements en cours de route tu disais Jeff Teague je sais pas si t'as lu cette histoire il vient pour rejoindre le mec qui lui a sauvé la vie c'est une histoire fantastique qu'on a lu un peu partout ces derniers jours il disait que Brad Stevens il connait Brad Stevens depuis l'époque du lycée Jeff Teague à l'école comme beaucoup d'autres s'en battait un peu les couilles c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre il préférait jouer au basket disons ça comme ça et en fait Brad Stevens donc un jour convoque Jeff Teague et son père dans son bureau il lui dit bon voici les notes voici les notes de votre fils et elles sont catastrophiques et en fait Jeff Teague comme beaucoup trop d'autres enfin beaucoup d'autres cachait ses notes à son père son père évidemment pas content le démonte et en fait grâce à Brad Stevens il s'est remis à bosser finalement il ira à la fac et il ira en NBA faire une super carrière de NBA donc c'est des belles histoires et il retrouve son coach j'avais envie de t'émouvoir un petit peu comme ça Erwan et en plus regarde Tom a trouvé une photo bravo à vous du coup est-ce que cette équipe elle est en finale NBA non c'est beaucoup trop tôt très bien ça m'arrange ça m'arrange parce que j'y crois pas non plus pour la finale NBA non mais ne pas y croire ça veut pas dire qu'on croit pas à eux mais je trouve que c'est encore beaucoup trop tôt au vu des équipes dont on vient de parler notamment tu vois moi je les mets deuxième parce que c'est une équipe de saison régulière c'est une équipe qui perd les premiers tours les plus hauts chaque année mais malheureusement Brooklyn dont on va parler maintenant a ce truc qui me fait penser que ce seront eux qui vont battre par exemple les Boston Celtics tu vois ou ça marche pour les Bucks tu vois il manque juste ce petit truc mais à voir si Jason Tatum devient très très fort allons sur Brooklyn du coup c'est l'équipe la plus excitante de la conférence Est ouais forcément c'est sur le côté bling bling Steve Nash au coaching Keir Irving Kevin Durant de l'association et surtout l'attente ça fait un an plus d'un an qu'on attend de les voir jouer ensemble on a eu quelques bouts de match sur la présaison mais on a envie de les voir dans un contexte de compétition autre donc non très excité très excité à l'idée de voir ses nets maintenant il y a tout à construire un nouveau coach des mecs qui n'ont pas joué ensemble ils ont un énorme talent mais par contre il y a du taf et le coaching staff autour de Steve Nash ne va pas chômer bah écoute le coaching staff je ne sais pas si on a déjà vu un coaching staff aussi fourni puisqu'on se rappelle que Mcdantony est arrivé Ime Odoka qui faisait partie des grands favoris assistants pour devenir être coach arrive lui aussi on a vu Amaris Oudemaier aussi rejoindre le coaching staff il doit m'en manquer un peut-être un nom très important je ne sais plus je ne sais plus je l'ai marqué mais bon bref c'est pour montrer en tout cas que la mode de ses head coach qui deviennent associate head coach en ce moment elle est très très forte et Mcdantony qu'on a vu l'année dernière pendant les playoffs avec les Rockets se retrouve assistant de Steve Nash qui est un coach rookie donc c'est vrai qu'il y a à la fois super merci merveilleux Tom on se retrouve quand même avec un coaching staff qui est aussi légendaire que le roster tout court c'est quand même incroyable je ne sais pas ce que ça donnera mais en tout cas ils se sont donnés les moyens de ne pas faire un four avec un coach rookie j'ai toujours un peu peur quand tout est trop bling bling comme ça Mcdantony assistant Amar Estoudemeyer assistant Steve Nash coach principal Durant Irving tu vois du coup après je pense qu'ils le savent parce que maintenant c'est quand même des mecs d'expérience ils savent qu'ils vont être très attendus mais il faut faire attention à ce truc bling bling et je te ramène aux Lakers de 2004 2003 avec Malone et tout 2003-2004 2004 hein 2003-2004 donc voilà alors après certes il y a eu des blessures mais il y a tout à créer et en plus tous les regards seront sur eux donc la moindre défaite tu connais comme c'est la moindre défaite la moindre contre-performance très vite on va dire est-ce que Nash a les épaules est-ce que ci est-ce que ça il va falloir qu'ils se protègent là-dessus je suis très curieux de voir comment ces mecs là vont vivre ensemble leur première semaine est-ce que ça va être un rouleau compresseur tout de suite parce qu'ils vont vivre sur l'envie parce qu'ils n'ont pas joué depuis très longtemps ou est-ce que ça va être compliqué de mettre en place des choses ou est-ce que voilà ça va dérouler très vite il y a un gros point d'interrogation en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a énormément de talent on l'a dit donc dans le coaching staff clairement mais aussi dans l'effectif les départs et les arrivés parce qu'ils ont fait quelques petits changements pas majeurs du tout mais en tout cas très intéressants je pense évidemment à Joe Harris qui a prolongé cet été Landry Chamet arrive dans un rôle de shooter qu'on connait bien Bruce Brandt Jr qui arrive de Détroit et ça c'est très intéressant parce que lui c'est un véritable socle défensif c'est le genre de mec que tu renvoies en mission sur les meilleurs joueurs et donc c'est peut-être le seul qui a ce profil-là il aura son mot à dire Jeff Green arrive toujours très bon l'année dernière avec les Roquettes très bon un poste 4 pour remplacer notre ami Kevin Durant qui joue à 4 Siv Nash je vous fais l'impasse sur cette équipe sur les départs on va aller tout de suite et maintenant sur le 5 majeur parce qu'il est très excitant on a vu un match des Nets en pré-saison Kerry Orving et Kevin Durant ont semblé en grande forme et on a vu que ces deux-là étaient venus surtout pour faire le show mais pas du tout mais en tout cas avoir de l'impact sur le scoring très rapidement Kerry ne va pas être un meneur gestionnaire il va faire ce qu'il a toujours fait c'est-à-dire mettre des points du coup quid un petit peu des mecs qui ont fait un petit peu le taf la saison dernière autour de Kerry il y a un vrai point d'intégration autour de Kerry Orving on a vu que son talent était toujours là par contre maintenant depuis son départ de Cleveland on a vu que son talent ne suffisait pas faire le lien collectivement parlant donc ça va être aussi intéressant de voir lui après quelque part deux saisons décevantes pour des mauvais résultats sur sa dernière saison à Boston ou pour des blessures la saison dernière comment on va retrouver Kerry ? On voit qu'il est toujours aussi fort maintenant je veux voir le lien des Windy qui aiment bien avoir la balle Reste sur Kerry je te pose une question déjà il a décidé de partir en guerre lui aussi contre les médias il ne veut plus y répondre bref ça arrive comme Kevin Durant ça lui est déjà arrivé d'être très enfant froid avec les médias Kerry Irving tu espères quoi cette saison dans quel rôle surtout ? Moi je pense que Kerry Irving doit faire ce qu'il a toujours fait c'est à dire créer, scorer maintenant c'est pas trop dans le basket moi je pense que Kerry va faire du Kerry maintenant je pense que c'est à lui dans son attitude et de montrer aussi c'est dans le leadership qu'on attend Kerry Irving finalement depuis qu'il est parti de Cleveland où il voulait s'émanciper de Lebrun ce qu'on pouvait comprendre à l'époque en fait il n'a jamais montré qu'il pouvait être ce numéro 1 là je crois que le leader de l'équipe ça sera Kevin Durant je crois que ce que j'attends de Kerry Irving c'est qu'il l'accepte et qu'il soit moins dans des excès dont on l'a vu quand on l'a vu chez les Celtics et même sur les quelques mois avec les Nets on l'a vu dans des excès par moments d'individualisme quitte à ne pas gagner quitte à ne pas gagner donc maintenant je pense que c'est un mec qui a déjà gagné que Kevin Durant il vient là pour gagner et aussi pour dire moi j'ai gagné au Warriors mais je veux gagner ailleurs donc voilà j'espère que on l'a vu là où il a été le plus fort quelque part et le plus clutch c'est avec Lebron là il est avec Kevin Durant j'attends en fait de retrouver ce Kyrie un bis qui était à côté de Lebron on peut imaginer qu'il joue beaucoup d'eux tu vois je vois Spencer Di Moudi alors moi j'ai un petit problème dans leur roster il y a beaucoup de talent encore une fois on va regarder le roster complet parce qu'on ne met pas Caris Levert puisque Steve Nash a dit il a le talent le bon Caris pour être 6ème homme non il a le talent pour être titulaire mais il devrait il pourrait peut-être démarrer sur le banc donc en pré-saison en tout cas ils sont partis avec Spencer Di Moudi et Joe Harris qui sont deux joueurs offensifs même si Di Moudi est capable de défendre Joe Harris est capable pourquoi pas mais ce sont des mecs qui ont besoin quand même de la balle pour exister sur un terrain de basket je pense évidemment à Spencer Di Moudi et tu disais comment la hiérarchie va se faire puisque l'année dernière il y a deux mecs qui ont été très bons Spencer Di Moudi et Caris Levert en sont les exemples il va falloir aussi qu'ils acceptent que Cari Irving et Kevin Durant prennent la majorité des tirs puisque c'est une réalité et je crois que la seule manière d'accepter ça c'est de gagner des matchs et au vu de l'effectif il est pléthorique il y a beaucoup de mecs qui sont capables de jouer dans le 5 majeur avec des profils très différents je pense à Torrent Prince par exemple je pense à Di André Jordan et Jarrett Allen qui sont deux titulaires et visiblement c'est Di André Jordan ou Pote avec les autres qui devraient starter donc ils ont beaucoup de matière maintenant il va falloir faire des choix et la hiérarchie je ne sais pas si elle sera naturelle ou si c'est Steven Nage qui va l'imposer ça c'est une vraie question ça c'est une vraie question à laquelle ça va être compliqué de répondre aujourd'hui mais en tout cas ça va être très très intéressant de voir effectivement comment ça va se goupiller tout ça on imagine évidemment que Cari Irving et Kevin Durant vont prendre tous les tirs c'est quand même dommage du coup mais bon il va falloir quand même alimenter des mecs comme Juaris si Juaris il est dans le 5 ce n'est pas non plus pour faire des passes et poser des écrans je trouve que c'est un peu dommage de le mettre dans le 5 majeur pour un truc simple c'est que c'est un gars qui comme beaucoup d'autres aime prendre des écrans il est même bon sur la pénétration il est toujours surprenant sur des petits lèvres est-ce que ce ne serait pas intelligent de le mettre sur le banc pour justement apporter des formes un peu différentes que lorsqu'il y a Cari et Kevin Durant qui vont jouer énormément d'ISO et de Pick and Roll tu peux envoyer par exemple un Torian Prince pour déjà mettre ou Bruce Boone Junior qui a en plus le profil pour les défendre sur les plus petits et pour un stoppeur pour mettre des stoppeurs parce que là Dean Windy peut le faire mais il aime bien aussi avoir la balle donc si on lui dit quasiment exclusivement défensivement et qu'en attaque tu en fais beaucoup moins ça risque de le frustrer moi je rajouterais quand même un petit stoppeur dans ce 5 majeur à voir comment ils vont s'adapter il y a Timothée Luau-Cabarot aussi qu'on a vu dans la bulle qui a eu des minutes pendant cette présaison les Nets comptent sur lui lui aussi il a ce profil de Cheroniard d'aller prendre les arrière-héliés tout terrain tenter des interceptions voilà il aura son mot à dire notre ami des Nets est-ce que tu es très très hypé comme tout le monde par les Nets ? ouais ouais forcément alors attention je ne mettrai pas mon PEL sur le fait qu'ils vont être champions dès cette première année visons la finale NBA parce que si ils font une finale c'est déjà incroyable ils sont 7ème l'année dernière ils vont en play-off dans des années chelou j'attends de voir mais leur but c'est d'être j'attends de voir comment Kevin Durant peut enchaîner les matchs pour moi ça va être comme chez les Sixers la bascule elle est chez Joanne Amby la bascule elle est chez Kevin Durant alors j'invente rien quand je dis ça il n'empêche que je vois les Bucks qui sont quand même en avance avec un mec comme Antetokounmpo qui montre qu'il peut enchaîner les matchs les saisons là il y a quand même un gars qui revient d'une blessure terrible la pire du basket on sait que c'est très dur de revenir du championnat il y a un an et demi il y a un an et demi sans jouer il est plutôt jeune tonton même s'il est loin d'être vieux il n'est pas gros maintenant après on sait que si Kevin Durant revient au top ou même à 95% c'est un problème pour tout le monde et quand on voit ce que Lebron a fait à l'Est on imagine que Kevin Durant à l'Est ça peut être très compliqué pour finir sur les nets j'ai l'impression que 1. ils ont quand même vachement à prouver dans la saison régulière c'est à dire qu'ils ne peuvent pas être largués mais d'un autre côté ils ont l'effectif pour faire tourner c'est à dire que Kevin Durant ça n'a aucun intérêt de lui tirer dessus Kari pareil il a eu des injury prone Kari un mec qui a fait 6 matchs à Duke en NCAA 9 9, 6 c'est toujours l'un ou l'autre regarde tu échanges la carte comme tu veux donc c'est des mecs qui ont eu tendance à se blesser ces dernières saisons donc tu as l'effectif pour continuer à bien rouler donc ça veut dire que Steven Nash doit avoir une académie de jeu qui te permette de jouer sans des stars donc ça fait pas mal d'interrogations t'as à la fois très attendu donc il faut que tu gagnes et de l'autre l'essentiel il sera cet été donc à eux d'être très 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 malins mais ça va être très intéressant on n'a pas parlé de James Sardin qui est toujours dans les tractations avec les nets ça j'y crois pas une seconde on a bien compris que tu étais chaud sur Philadelphie même tu as dit que ça va se faire je pense que ça va se faire serais-tu le Daniel Riolo de First Team avec des infos tel messier au PSG je n'aurais pas la prétention d'être comparé à Daniel renoncez à notre classement on va aller plus vite sur les autres équipes moi j'ai mis Miami en 3ème tu as mis 5ème Miami est donc finaliste et en fait je ne vois pas pourquoi cette équipe faiblirait parce qu'on parlait d'académie de jeu pour les nets l'académie de jeu elle est claire Bam Adebayo va être encore plus fort j'en doute pas à l'instant Butler a montré son leadership je ne vois pas pourquoi les gars qui ont été bons l'année dernière se prendraient un mur alors moi je ne vois pas en les mettant 5ème je n'appelle pas ça un mur je dis juste que l'année dernière on avait été enthousiasmé par Miami mais Miami était 5-6ème avant que la saison s'arrête je pense que le contexte de la bulle j'en ai un vrai en 8 et ils m'ont régalé vraiment je me suis éclaté à regarder le hit jusqu'en finale NBA je pense que le contexte de la bulle leur a été ultra favorable avec une équipe jeune qui a su se reconcentrer parfaitement gérée par Pat Riley et Eric Spolstra mais je pense que le contexte de la bulle leur a été ultra favorable il n'y a pas eu de grand mouvement cet été non plus c'est une équipe n'oublions pas que les NRA commençaient à se construire autour de Butler c'était juste leur première année avec des jeunes joueurs comme Taylor Hero qui ont été propulsés sur le devant de la scène voilà cette année je trouve que sur une saison qui va redevenir un petit peu plus normale voilà je vois des équipes plus expérimentées et meilleures que eux même s'ils sortent d'une finale NBA c'est quand même des mecs comme Taylor Hero qui doivent encore apprendre le métier à des Bayeaux à qui on va demander encore un peu plus voilà je les mets 5ème parce que parce que quelque part ils ne sont pas non plus énormément renforcés cet été on voit l'arrivée de Mont-Arkless qui va commencer dans le 5 à la plage de Jake Rodeur l'année dernière donc voilà Avri Bradley c'est très bien je trouve dur parce qu'effectivement il n'y a pas de grand changement dans l'effectif Avri Bradley c'est vraiment bien d'ailleurs dans cet effectif on est sûr que ça va marcher tu vois il n'y aura aucun souci mais en fait je parie sur autre chose moi je parie sur un truc c'est que en fait Tyler Hero a été très fort en playoff il fait une bonne une bonne saison régulière de rookie mais il n'est pas à 20 points par match et si cette année c'était un Tyler Hero qui avait beaucoup plus la balle en main avec une progression on espère qu'il va progresser et qu'il va continuer puisqu'on a été surpris honnêtement par son niveau son match a plus de 30 points 37 points en playoff c'était complètement fou et imagine que ce soit un Tyler Hero de ce niveau là imagine tu progresse à ton saison régulière c'est très fort mais c'est ce qui me fait peur je pense que le contexte de la bulle pour des mecs typiquement comme Tyler Hero encore jeune dans ses délires un petit peu équipe nationale c'est des mecs à qui ça leur rassurit complètement je ne dis pas mais le truc qui me fait peur c'est justement d'attendre Tyler Hero cette année à 20 points par match c'est peut-être le pire truc qui puisse leur arriver c'est que tout le monde l'attende à 20 points par match c'est encore des jeunes mecs c'est sa deuxième saison NBA à peine et la première finalement elle a fini en apothéose parce qu'il a fait des matchs incroyables là c'est la saison d'après il va être très attendu attendre aujourd'hui Tyler Hero à 20 points par match pour moi c'est trop tôt je ne dis pas attendre je t'ai dit s'il l'est moi ce n'est pas la même chose s'il l'est ça veut dire qu'il va nous régaler et qu'il sera très fort donc ça va être très sympa et donc ils seront 3ème ça va être très sympa à voir je pense que c'est un peu trop tôt pour ça c'est une équipe sur laquelle il faut compter qui attend quelque part l'été prochain pour rajouter une pièce importante à son effectif ça ne sera pas un tentecumpo mais en tout cas ils attendent quelque part aussi cet été là pour monter une équipe qui avec l'éclosion notamment encore avec un an de plus de Tyler Hero aux côtés de Butler et d'Adebayo ils attendent quand même une 3ème superstar on verra ce que c'est donc je pense qu'en plus il n'y a pas le feu chez les... Non non bien sûr de toute façon il y a un truc qui est marrant c'est qu'on sait qu'ils sont l'équipe parfaite pour défendre son Yanis et sortir les Bucks l'année dernière a prouvé cette théorie là je les mets 3ème par contre je les sens vraiment moins enfin sur une série de play-off je les sens pas au niveau d'une équipe comme les Nets sur le papier eux ils ont le vécu collectif donc on pourrait aussi dire l'inverse donc ou même Philly sur le papier je pense que Philly est une meilleure équipe sur une série de play-off ils sont capables de tout eux ils ont pour eux qu'ils ont peur de personne ça on l'a bien vu et qu'après je pense quid de Dragic à 34 ans est-ce qu'il va être capable d'enchaîner Duncan Robinson maintenant on sait très bien Duncan Robinson maintenant les gens ont compris on a vu en finale aussi qu'il fallait se mettre en mission sur lui et que c'était parfois il s'en est sorti il s'en est sorti après il faut pareil maintenant les mecs on les découvre plus donc il y aura de la vidéo on sait l'année d'après la fameuse année d'après bon en tout cas on aura le temps mais je ne les condamne pas je dis juste que ça va être un apprentissage peut-être un peu plus compliqué cette année parce que je te dis la bulle très favorable pour le 8 très bien on peut revoir une dernière fois le top 8 d'Erwan et ensuite on va aller dans la conférence Ouest on vous a promis le PSG et l'OM à la fin du jour de foot et bien on y va tout de suite donc Miami 5ème Toronto et donc 6ème un peu dans le ventre mou de tout ça en amour en amour Erwan Toronto c'est un peu sévère mais c'est voilà je trouve qu'il y a plus fort et plus jeune devant eux le départ d'Ibacca va leur faire pas mal de mal Gazol est parti voilà bon c'est à Camelori la ressignature devant Vlitt ça me paraît pour l'instant un peu plus courvêtu que ceux que j'ai mis devant un peu courvêtu et il y a un truc et tu peux mettre le mien aussi il y a un truc qui est important c'est qu'on a cette sensation qu'entre 3 et 7-8 ça va jouer en 5 victoires en gros donc à partir du moment où c'est très très serré très dense c'est difficile de faire un prono moi aussi je les ai mis Toronto en 6ème position mais s'ils sont 3ème à 2 victoires de plus que les autres on sera absolument pas surpris allons dans la conférence ouest du coup puisqu'il y a les champions en titre les Los Angeles Lakers et on va commencer par eux ensuite on parlera des Clippers pour clore cette petite vidéo fantastique de preview avant de se retrouver le 22 décembre pour le début alors les Lakers ils ont changé beaucoup de choses on en a beaucoup parlé on va pas forcément revenir sur tous les départs et arrivés enfin à part en tableau moi j'ai envie que tu me donnes ta sensation sur les quelques premiers matchs qu'on a vus et sur la saison qui est déjà régulière sur laquelle on peut les attendre mine de rien et c'est ce que Nico Batou nous expliquait c'est que l'année dernière ils jouaient grand et que c'est-à-dire en ne pas ressignant Maggie et Dwight Howard et bien quelque part tu changes un petit peu la physionomie de ton équipe ça c'est Thomas Dufan qui te la dit c'est pas Nico Batou d'accord excuse-moi alors donc c'est Thomas Dufan donc j'ai l'impression que ça va courir ça va courir un petit peu plus même si l'arrivée de Margazol ça fait un peu bizarre de dire que ça va courir mais j'ai quand même l'impression que cette équipe-là même si c'était son succès la saison dernière va essayer un petit peu de se réinventer en jouant sans doute au bord de Djaval Maggie que tu remplaces par Margazol et Montrel Zarel donc voilà j'attends un petit peu de voir mais ce qu'on imagine c'est que ça va galoper et que ça va shooter parce que l'arrivée de Wes Machuze et Denis Schroeder ça va mettre un peu des tirs externe et surtout avec Schroeder ça va galoper terrible moi ce dont je suis sûr et on va regarder le 5 majeur ensemble et l'effectif ensuite dont je suis sûr cette équipe va continuer à gagner en masse c'est-à-dire que on parle vraiment de la saison régulière elle va gagner l'année dernière avec cette idée de jouer très grand avec Anthony Davis Dwight Howard et Djaval Maggie à l'intérieur ça avait très bien fonctionné cette année ils remplacent quand même ces joueurs-là par un joueur très intelligent Margazol et dans ces matchs de pré-saison tu vois tout de suite ce qu'il va apporter alors lui il va apporter du spacing pour le coup contrairement aux autres il va apporter son jeu de passe extraordinaire et un défenseur d'un autre type donc un défenseur plus intelligent plutôt que des athlètes qu'était Djaval McGee d'Oytor donc tu peux imaginer qu'il ne perde pas aux chances d'un point de vue structurel et de résultat quand je pense à Denis Schroeder qui devrait débuter parce qu'il y a eu pas mal de questions nous on était sûr qu'il allait débuter sur le banc et que ça allait être le leader de la seconde unit visiblement il va commencer dans le 5 majeur ça va être intéressant de voir justement comment il va s'entendre avec Lebron mais si Denis Schroeder débute qui est clairement un meneur de jeu qui est capable de jouer deux on l'a vu l'année dernière avec Chris Paul mais qui doit avoir la balle dans les mains ça voudrait dire que Lebron peut-être jouerait beaucoup moins meneur comme l'année dernière donc on ne verra peut-être pas un Lebron à 10 passes par match tu vois non mais c'est parmi les petits ajustements de cet effectif est-ce que les laikers sont encore besoin d'un Lebron omnipotent en attaque alors que Denis Schroeder c'est une vraie question tu vois c'est une bonne question sachant que Lebron je pense que son début de saison ils vont le gérer ils vont le gérer et ils ont tout intérêt ils ont tout intérêt à le gérer c'est pour ça que dans la vidéo où on parlait des futurs MVP Lebron intrinsèquement évidemment en fait partie mais je pense que cette intersaison très courte fait que Lebron James va être un peu directement presque exclu de la course au MVP puisque en tout cas j'espère pour lui et pour les laikers qu'ils vont le gérer au moins jusqu'en février parce qu'il ne faut pas le péter il a 35 piges alors c'est une machine de guerre c'est la machine l'athlète mais le faire jeu meneur pour commencer la saison en pleine balle comme il a fait la saison dernière où il y avait un sentiment de revanche parce que les laikers n'avaient pas fait les play-offs c'est pas du tout dans le même état d'esprit c'est pas du tout dans le même état d'esprit il y a un truc que j'ai aimé et vraiment on se bat sur les matchs de pré-saison et c'est pas grand chose on a vu Kuzma qui a débuté dans le 5 majeur parce que Calouel Pop est blessé il a joué 2 avec Levron en 3 donc ça c'est des trucs qu'on aime les 5 complètement fous les Caruso les coups qui ont signé notre ami Thélon Horton Tucker qui a crevé l'écran pendant cette pré-saison il y a un truc qui est clair et c'est évidemment dû à la saison dernière c'est que t'as cette sensation clairement que les laikers se trouvent facilement c'est-à-dire que c'est une équipe avec de l'âme c'est la pré-saison vraiment il n'y a pas de conclusion c'est juste que quand j'ai regardé les deux matchs contre les Clippers les Clippers qui avaient toutes leurs stars les Lakers qui ont joué sans Anthony Davis et sans LeBron tu vois que tout le monde s'y retrouve rapidement et que tu vas trouver des talents un peu cachés en THT par exemple qui vont avoir des minutes et qui vont kiffer le jeu parfois le contraste entre deux équipes et le 22 on va pouvoir voir ça ensemble parfois il est flagrant avec une équipe qui a du lien qui kiffe le jeu ensemble et tout avec une autre qui a des années-lumière justement de cette cohésion collective après tu le sais tu le sais mieux que personne sur le terrain il y a des gens à l'image d'un Boris Dio tu les mets dans ton équipe et hop et là ça se passe bien alors c'est ça avec LeBron là il n'y a personne là pour le coup non mais avec ils ont un vécu quand même ils ont un vécu collectif ça se voit et je pense qu'ils ont signé des joueurs un petit peu intelligents et même quand LeBron n'est pas là je pense que sa manière de penser avec ce qui s'est passé l'année dernière marche et surtout que ça marche parce qu'ils ont été champions donc les mecs ils savent je vois tous les mecs qui ont vécu le titre la saison dernière je pense que quelque part ils sont un peu les garants de la pensée de Frank Vogel et de LeBron James pour jouer juste tu rajoutes à ça des margazoles qui pareil lui il peut aller déquiler sur le terrain tu sais que ça va être un petit peu ça va jouer juste c'est une équipe qui quelque part qui arrive en tant que champion et ben t'es galvanisé quoi absolument absolument Erwin très bien oui galvanisé t'attendais autre chose peut-être oui j'attendais autre chose oui oui tout à fait mais c'est pas grave je pensais à Anthony Davis pendant ce temps-là parce que tu disais que d'un côté LeBron devrait elle a LeBron pas sur le côté mais en tout cas on va lui laisser le temps dans cette saison par contre Anthony Davis il est un Max de très haut niveau LeBron il est un Max Léopard fantastique Anthony Davis lui aussi ils vont y aller piano piano parce que l'essentiel est ailleurs et pourtant on a tous envie qu'Anthony Davis fasse enfin cette saison avec une équipe de tableaux de MVP les deux côtés du terrain avec beaucoup de ballons dans les zones préférentielles il l'a faite l'année dernière quand même en partie oui oui en partie quand tu prends ses stats n'oublions pas meilleur scoreur meilleur rebondeur meilleur contreur meilleur intercepteur des Lakers c'est une équipe qui finira champion même si on sait que Tonton s'est occupé un peu plus de tout une fois en playoff mais en tout cas l'année dernière au niveau statistique il est dans ce qu'on attendait lui maintenant il n'a même pas 30 piges donc on attend le step d'après et c'est vrai que je pense que les premières semaines où LeBron va être un petit peu un petit peu mis au repos ou géré on attend de cet homme là effectivement qui montre que ça peut être un potentiel MVP avec des perfs et surtout une régularité et surtout pas de blessure je te souviens l'année dernière au premier match contre les Clippers il n'avait joué que sur lui sur du post-up que sur lui mais à outran c'était d'ailleurs dégoûtant normalement ça faisait penser à Arden qui faisait tout le temps les mêmes actions c'était un peu pareil mais alors pour le coup lui il était presque gêné tu vois le fait qu'on joue autant sur lui même lui j'ai l'impression que ça a été le premier surprise comment brouiller les cartes pour de vrai bravo t'as brouillé les cartes comme rarement mais on verra déjà le 22 dans quelle forme ils ont un dernier mot sur Montrel Zarel qui moi tu vois c'est tout à fait le genre de transfert qui ne me fait pas archi kiffer et pourtant ces dernières saisons il fait partie des tout meilleurs joueurs de sortie de banc on connait ses qualités mais moi c'est vraiment quand je me prochette sur les playoffs mais en fait je me dis s'il est bon tant mieux il jouera mais en fait tu finiras quoi qu'il arrive avec Anthony Davis en 5 et Markif Morris donc en fait l'arrivée d'Arel pour la saison régulière elle est parfaite parce que Energizer incroyable Denis Schroeder et Caruso Caruso il va le régaler comme personne en fait c'est une intersaison qui est très réussie côté Lakers même si on avait des doutes sur le changement on verra comment ça se fait mais finalement l'équipe est quand même fantastique oui oui ils ont une équipe clairement c'est c'est une équipe qui vise le back to back tout simplement et qui s'est réinventé et qui s'était s'équipé pour très bien on va sur les Clippers et je te parlais justement de la différence de vision soit cohésion ou collective ouais mais bon c'est normal t'as une équipe qui sort d'un titre de champion qui ressort plein de certitudes notamment avec des joueurs et t'as une équipe qui sort de alors certes c'était l'année 1 entre de Carole Leonard et de Paul George au Clippers mais qui sort avec non seulement une déception et puis plein d'incertitudes et puis plein de choses à régler en interne sauf que là c'était pas Lakers c'est Anthony Davis et LeBron James là tu prends 33 points dans la gueule par THT frère moi je te dis allons sur les Clippers à fond l'année dernière c'est une année décevante pas dans les résultats de saison régulière parce qu'ils auraient dû être à 50 victoires et qu'ils ont enchaîné avec les Bucks et avec les d'ailleurs au début des playoffs on les mettait grands favoris de ces playoffs énorme déception après avoir mené 3-1 face à Denver ça reste un non-sens même si maintenant on comprend pourquoi ils ont perdu on parle de cohésion d'équipe bah oui quand l'autre il habite à 2h du centre d'entraînement forcément et qu'il y a des passes droits je parle de Kawhi Leonard forcément il y avait un peu d'eau dans le gaz c'est pas du tout ça de l'eau dans le gaz très bien dans cette équipe-là maintenant ils ont essayé avec Tyrell Lou d'aplanir un peu tout ça très bien maintenant j'ai envie de voir comment dans l'état d'esprit ils vont affronter ce début de saison et moi je les attends surtout défensivement c'est pour ça que je te parle de cohésion défensive c'est que là si cette équipe elle n'est pas très forte en défense comme on l'espère depuis l'année dernière en fait c'est qu'ils se trompent directement d'objectif c'est vrai mais je pense qu'avec Tyrell Lou ça va être quand même le premier message après les précisions NBA c'est très compliqué je pense qu'on voit les arrivées et c'est plutôt très intéressant Serge Ibaka Luke Kennard Nico Batum c'est des mecs d'expérience notamment avec Ibaka qui a un titre de champion avec lui qui va aussi amener de la verticalité défensivement sur un poste intérieur qu'il n'avait pas avec Zubac et Harrell et du Tirekster qu'il n'avait pas avec Zubac et Harrell c'est ça donc voilà après Nico on l'a déjà longuement parlé donc ça va être un petit peu le all-around Tyrell Lou a fait une sortie d'ailleurs dans les médias pour encore saluer le profil de Nico et notamment mettre en avant sa qualité de passe pour faire un peu jouer tout le monde maintenant pour moi Kylo Honnard on le connait là honnêtement sa pré-saison il s'en branle ça nous frustre ça nous frustre à nous mais honnêtement moi je vois les matchs il s'en fout il s'en fout alors est-ce que c'est un mec qui cible les choses et qui est très pragmatique on imagine que oui il n'a pas juste que pour l'instant on a envie de voir des Clippers même si c'est de la pré-saison avec un peu plus de cohérence pour l'instant ce n'est pas encore le cas maintenant on sait que l'essentiel est ailleurs voilà mais quand on voit cet effectif là c'est un effectif de toute façon pour dominer la Conférence West bien sûr de toute façon moi ce que je veux ce que j'attends de ces Clippers oui ça va être des défenses moi moi ce que j'attends de ces Clippers c'est de les voir en finale de compte face aux Lakers et que ça soit la guerre voilà non mais ça t'as raison mais sauf que on ne fait pas cette vidéo de preview si on attend les playoffs moi j'attends déjà des choses et je vais parler de ça pour les Nets par exemple ou pour Philly il y a des choses à mettre en place il faut que tu mettes les ingrédients dans le saladier pour arriver à la fin à faire une belle salade évidemment défensivement je les attends énormément j'ai envie qu'ils soient leur objectif c'est d'être meilleure défense de l'NBA si c'est pas ça il y a quasiment un an voire un peu plus maintenant on attendait mot pour mot c'est ce qu'on a dit on veut les voir défensivement on veut les voir défensivement on ne les a pas assez vus pendant la saison régulière ils sont arrivés dans la bulle et ça a complètement explosé ils doivent se construire pendant cette saison régulière certes maintenant maintenant je te dis j'espère dans l'attitude aussi l'année dernière ils se sont perdus dans l'attitude à vouloir jouer les thugs avec Pat Beverly tout ça quelque part au final au final tu l'as payé même si on dit c'est des pros ils connaissent la chanson ils connaissent la chanson mais faire les guignols sur le banc Beverly qui en fait des tonnes les sorties en conférence de presse de Paul George ils se sont clairement trompés ils se sont pris pour d'autres et ils se sont fait rappeler à l'ordre de manière assez terrible alors comment ça se traduit sur le terrain tu me parles d'attitude c'est à dire il y a plein de trucs hors basket aussi donc comment ça se traduit à part la défense en fait c'est pour ça que moi je te parle vraiment véritablement de la défense c'est que c'est la seule chose sur laquelle tu peux avoir de l'influence en attaque Nico nous a dit ils vont essayer de se passer la balle c'est vrai ils essayent de se faire des passes beaucoup plus qu'en l'année dernière mais bon quand t'as Kawhi moi Kawhi j'ai envie de le voir post-bat vas-y joue mon pote fais nous gagner donc il y a cette réalité là la seule manière de voir dans l'attitude ils sont très bien c'est défensivement tu mets un système défensif où tout le monde s'y retrouve Beverly et le chien il doit servir qu'à ça aujourd'hui et ben tu le le bruit du chien là-bas il a régalé dommage qu'il n'ait pas de micro en fait c'est pour ça que je te parle de la défense c'est que ça découle de l'attitude en fait mais de toute façon ils ne peuvent rien espérer s'ils ne le défendent pas et quand je dis rien espérer c'est faire les minima donc en playoff ils se diront forcément mais aujourd'hui leur concurrent principal en plus ils sont dans la même conférence et dans la même division c'est les Lakers les Lakers sont en avance sur eux clairement donc si au bout d'un moment l'année dernière c'était pas spécialement le cas alors qu'ils n'avaient rien fait ils se sont mis en avant en disant ouais nous c'est bon les Lakers c'était pas un bluff l'année dernière ça va Lebrun est peut-être bref ils se sont vus beau là les Lakers sont champions on a vu que Lebrun était au top quand Tony Davis était au top qu'il y avait un effectif et tout donc là quelque part ils ne peuvent plus se mettre dans la peau de on est meilleur que les Lakers donc peut-être que déjà dans la manière de penser de réfléchir ça va leur amener un petit peu d'humilité de toute façon moi je regarde toutes les équipes qui gagnent ces dernières années depuis la nuit des temps ça défend et il y a une cohérence donc Pat Beorle il va peut-être falloir qu'il ferme un peu sa gueule que Paul George redevienne un joueur un peu plus humble qu'il a pu être la saison dernière parce qu'on sait que c'est un vrai potentiel et qu'Awell Leonard et c'est aussi une des questions parce qu'on a dit il a gagné avec les Spurs mais tu avais Popovic grande gueule Parker Duncan qui étaient un peu des patrons les Raptors tu avais Kylo Rie qui était aussi le leader de allez on rassemble tout le monde venez là il n'y a toujours pas ce mec là pour l'instant aux Clippers est-ce que lui il peut le faire je ne crois pas que ce soit ce profil là mais l'entéril il va falloir que dans le discours et dans la manière de rassembler tout le monde il soit très très fort parce que j'ai l'impression que Kawhi que ça aille bien ou que ça aille pas bien lui il restera toujours Kawhi Leonard très très fort mais ça ne sera pas un rassembleur sachant qu'en playoff il n'a pas été très très fort c'est ça en plus donc pour la première fois en plus donc qui sera qui pourrait être le rassembleur de qui pourrait être le LeBron James au niveau leadership de la cohésion des Clippers c'est qui pour toi ? Paul George peut l'être parce qu'il a été avec les Pacers souviens-toi il a été avec les Pacers il avait un vrai meneur de jeu certes toujours pareil mais donc pas de Bellerley peut pas l'être je te pose la question vas-y je pense que c'est Paul George qui peut l'être mais pas le Paul George de la saison dernière le Paul George qui fait une saison de MVP avec Okécy il a encore un leader devant lui le Paul George avec les Pacers oui mais je ne te dis pas que c'est lui en tout cas qui a le profil pour faire ça ok moi j'ai l'impression que ce ne va être ni que White ni Paul George mais ça va être qui alors ? qu'ils ne l'ont pas le mec ça va être soit Tyron Lou on est d'accord qu'ils ne l'ont pas soit c'est Tyron Lou parce que les coachs Didier Deschamps est le meilleur exemple c'est-à-dire que c'est un coach leader réellement qui va impliquer tout le monde par ses discours et par son aura soit Tyron Lou est capable de l'être mais Paul George on l'a vu les dernières il est cata comme tous les autres il s'est perdu dans un délire déjà avec des déclarations qu'il faisait il s'est perdu dans un truc où il se disait il faut que je sois bon sinon on va me tomber dessus et pourquoi ça va changer là cette année du coup ? parce que parce que t'apprends tes erreurs et que quelque part je reste persuadé que des mecs de ce talent-là quand ils sortent d'une saison aussi décevante tu reviens plus fort ces mecs-là sont encore jeunes Paul George est 90 comme toi il a 30 piges 30 piges il reste au moins 5-6 ans à jouer il est en plein dans son prime une saison frustrante comme ça quand tu finis comme ça tu reviens plus fort quand t'es des joueurs de ce niveau-là d'accord parce qu'en fait je vois pas ta bouche je sais pas où tu t'arrêtes ça fait 3 fois que tu me le fais je sais pas ce qui t'arrive il est 11h35 je sais pas ce qui t'arrive on regarde ton classement Erwan tu veux que je te dise à toi après que je te lance mon classement je sais pas que tu me fasses quelque chose ton classement tu veux les Clippers premier de la conférence ouest moi je veux les Clippers ouais parce que intéressant mais culotté j'ai envie de te dire mais j'espère que Kawa va se mettre en marche quand même parce que l'après-saison il est vraiment en mode on se base pas sur l'après-saison mais il est vraiment en mode je m'en bats les couilles il est vraiment en mode en lettre les Lakers parce que je pense qu'ils vont pas forcer pour la première place mais quelque chose parce que surtout que s'il y a finale de conf ils seront chez eux quoi qu'il arrive ouais mais c'est pas les bonnes couleurs mais ça sera le bon public par contre et le même vestiaire depuis quand même 3 ans c'est une équipe qui bosse bien les Blazers j'en ai déjà parlé longuement Denver est pour nous le grand troisième de tout ça alors on va vraiment dire en une phrase pour Denver pour les Nuggets donc les Nuggets sont finalistes de la conférence ouest l'année dernière faut le rappeler encore une fois ils ont une très belle équipe et ils ont surtout peut-être ce game-changeur entre guillemets c'est-à-dire qu'on connait les qualités de Jokic qui peut toujours progresser mais on l'a vu en play-off tout ce qu'il donne à son équipe honnêtement c'est fabuleux on a vu que Jamal Murray était au moins pendant les temps de play-off un top meneur NBA dans l'impact dans le scoring et tout ça et ils ont un Michael Porter Jr parce qu'on parle de la saison régulière ce mec qui en remplacement de Jeremy Grant ou d'un Paul Millsap un peu vieillissant ce mec qui va approcher les 20 points avec de l'adresse avec du slide avec un slasher incroyable et un impact sur le jeu qui peut te permettre d'être encore une fois troisième dans le pire des cas moi je les vois troisième dans le pire des cas s'ils sont deuxième ou premier je ne serais pas hyper étonné I'm not surprised non c'est vrai c'est vrai que Michael Porter Jr à voir comment il va il va évoluer cette année mais a un talent extraordinaire et peut être capable de faire franchir d'être la troisième star qui n'existe pas encore aujourd'hui parce que Gary Harris est un super joueur ils ont un super 5 majeur Paul Millsap est arrivé à 30 millions à 16 ans il a re-signé et Jeremy Grant avait progressé et a donné de très bonnes choses et finalement il est parti à Détroit mais ils ont ce talent j'allais dire talent générationnel j'abuse énormément mais en tout cas ces talents qui dans deux ans il est all-star on nous aura tous dit oui on l'a vu à la bulle il a le talent pour ça Denver est notre grand troisième dans mon classement aussi et tu mets Portland très très haut je mets Portland très très haut je l'avais expliqué parce qu'ils ont fait une bonne intersaison ils ont recruté des bons soldats et moi je crois que Damien Lillard est un potentiel MVP pour la saison prochaine ils ont du monde à l'intérieur le retour de Norkic c'est une équipe qui a l'habitude de gagner des saisons régulières l'année dernière c'était plus compliqué mais 2018-2019 c'est une équipe qui finit troisième de la conférence Ouest attention à Portland encore une fois ils ne seront pas attendus et Damien Lillard il a ça dans un coin de sa tête aussi de faire franchir son équipe il n'est pas là juste pour se faire kiffer et faire gagner des matchs à son équipe de temps en temps conseil s'il veut être quatrième à l'avantage du terrain mettez-vous à défendre parce que c'est une catastrophe pour l'instant toujours pareil il y a l'arrivée de certains joueurs qui vont cliquer je sais que c'est bien c'est une affaire collective certes si tu veux être quatrième c'est qu'ils se sont mis en défense pour l'instant mon gars t'es au manège c'est porte ouverte vraiment donc c'est important tu peux montrer mon classement si le top let t'as mis les Warriors 5ème moi je les ai mis 8ème je les ai mis beaucoup plus loin plus loin que toi on a vu Steph Curry très en canne et ça fait plaisir des matchs à 29 points des matchs contre les Nickings encore une fois mais en tout cas de l'agressivité sur les tout premiers ballons de l'adresse toujours ce truc qu'il dégage de kiff phénoménal à voir comment ça se répercute à la fois dans les résultats de son équipe et dans cette saison régulière où les défenses seront un tout petit peu meilleures mais en tout cas on a envie de voir Steph Curry à 100% parce qu'on sait combien il est fort moi j'ai mis le Jazz 4ème pour le coup pour faire différent de toi Portland est 6ème Houston est dans mon classement puisque pour moi James Harden ne va pas bouger moi je l'avais déjà dit sur la dernière vidéo je mets Houston qui explose complètement avec le départ de James Harden donc je ne les mets pas dans les 8 très bien vous avez nos classements de la conférence Est de la conférence Ouest dans les commentaires n'hésitez surtout pas à nous donner votre top 8 on aura le temps tout au long de l'année de revenir sur nos classements on sait qu'il y aura des surprises on sait qu'il y aura des dégringolades des blessures ça fait partie du jeu en NBA en attendant la NBA officiellement reprend le 22 décembre juste avant Noël derrière il y a un gros des gros matchs aussi pour le soir de Noël le Christmas Day le 25 qui est toujours phénoménal donc voilà on vous souhaite surtout une très très bonne saison tous ensemble on va s'éclater on va s'éclater on a l'impression que ça ne s'est jamais arrivé retour du First Day Show on aura le temps de le dire le mardi exceptionnellement le mardi 28 décembre tout à fait le premier mardi de la semaine d'après on se fait un First Day Show sur le plateau habituel avec le retour de je ne sais même plus comment ça s'appelle avant le générique j'ai oublié de l'intro de l'édito de l'édito d'Erwan de l'édito d'Erwan et puis voilà vraiment je répète une très bonne saison à tous on va kiffer on va essayer d'avoir un maximum de cadeaux à faire gagner sur les réseaux sociaux d'ailleurs en ce moment il y a des maillots vintage à gagner sur Twitter sur tous les réseaux sociaux si ça vous intéresse n'hésitez surtout pas à y aller et puis voilà on est très contents honnêtement parce qu'il y a plein de surprises aussi qui devraient arriver en 2021 mais on aura le temps d'en reparler merci à Tom merci à Apollo merci Erwan merci toi Tom merci à toi Tom t'as compris que j'avais fini ma phrase ou pas c'est pas moi Erwan ça ça m'a fait penser à d'autres gens mais pas à toi j'ai pas compris ce qu'il dit moi non plus c'est pas grave on vous embrasse ciao merci à l'aider je m'en Sous-titrage ST' 501